Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 7 novembre 2018, cet épisode s'intitule « Sur le chemin de l'école avec Lisa ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Sur le chemin de l'école avec Lisa L'école a repris lundi et j'accompagne à nouveau Lisa. Le matin, nous voyons souvent les mêmes personnes sur le chemin, des voisins, des personnes de l'immeuble, comme cette maman et ce petit garçon qui faisaient arrêter tous les 50 centimètres pour regarder quelque chose de plus près. Nous les dépassons souvent. Et puis, il y a les deux dames qui arrivent vers nous. On les repère de loin car elles ont une sorte de ressemblance, grandes aux cheveux courts et bruns. Elles marchent en se tenant le bras et sont toujours en train de se parler. Elles sont toujours en pleine conversation. Une conversation douce et presque machinale. Pas d'éclat de voix, pas d'éclat de rire. A force de les croiser, j'en suis presque devenue curieuse. Mais de quoi peuvent-elles bien parler ? J'ai une fois dit à Lisa que je me posais cette question. Elle a ri et m'a dit qu'elle savait de quoi elle parlait. Ah bon ? Oui, elle se raconte des choses du travail. Par exemple, oh tu sais, lui a renversé une tasse de café sur mon chemisier préféré et je n'arrive pas à faire partir la tâche. J'ai bien ri, mais je n'étais que partiellement convaincue. Depuis, lorsque nous les croisons, nous prenons un air innocent, distrait, mais en réalité, nous tendons l'oreille. On arrive à capter des bribes de mots. Ce matin, l'une a dit, à la copro, il va falloir qu'ils aient une formation. C'est peu, mais l'enquête continue. Hier soir, sur le chemin du retour, Lisa s'est arrêtée devant un arbre rempli des tourneaux bruyants. Ça faisait cuit-cuit dans tous les sens. Ah, c'est des oiseaux qui vont bientôt partir au Maroc ? a demandé Lisa. Euh, je ne sais pas, mais oui, je crois que ce sont des oiseaux migrateurs. Ils sont bavards en tout cas. Oui, ils préparent leur voyage, a répondu Lisa, sûre d'elle-même. T'as pas oublié tes chaussettes ? Etat polaire, tu l'as prise ? Tu as dit au revoir à tout le monde ? Lisa riait toute seule de ce dialogue qu'elle inventait. Décidément, le chemin de l'école est plein d'aventures. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com A demain, pour la suite de l'interview d'Anne à propos du lac de Vouglan. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada